Barada, une émission pour les jeunes Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'Union Européenne Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans Barada, votre espace d'échange entre jeunes La jeunesse est une période durant laquelle les choix que l'on fait peuvent influer sur toute notre vie Force est de constater que nombreuses sont les filles à l'âge de la fleur Qui subissent diverses formes de violence basées sur le jar Souvent naïves et insoucieuses, elles sortent avec des garçons qui ne sont pas toujours les bons Certaines filles tombent donc enceintes des garçons qui refusent pour la plupart de reconnaître la paternité de la grossesse Elles se retrouvent donc abandonnées En fait, considérées par le rapport de recherche de Church for Common Ground Financées par l'Union Européenne comme une forme de violence basée sur le jar Selon les jeunes eux-mêmes Pour ouvrir le bal de cette émission, je vous propose ce témoignage du jour Et on se retrouve juste après Bonjour, mon histoire d'amour se déroule depuis quand je faisais encore la 10ème année C'était avec une jeune fille que j'ai beaucoup aimée Mais le truc était qu'on s'aimait tellement et il y avait eu tellement de promesses entre nous Qu'au final, il y a eu des malentendus entre nous On s'est connus comment je faisais la 10ème année et elle faisait encore la 7ème année C'était devenu une très belle histoire Et très vite, on a maintenu le contact Je suis venu à l'université Elle est restée à l'intérieur Vu la distance qui existait entre nous Et le manque était tellement énorme On a profité pour découvrir le sexe C'est là où on a fait peut-être ce que je dirais l'une des bêtises de notre vie 3 mois plus tard, un matin, elle m'a appelé Pour me dire qu'elle était enceinte de moi Et que ça ne pouvait être personne d'autre que moi J'avais juste peur de croire que c'était moi Parce que j'étais en train de m'imaginer dans ma situation Et surtout, mon entourage, ma famille Qui allait mal prendre cette nouvelle Et moi particulièrement, vu mon état actuel Mes moyens, étant simple étudiant Je n'ai pas pu accepter que ça vient de moi Je n'ai jamais accepté que cet enfant était de moi Je n'ai jamais accepté que c'est moi qui lui ai mis enceinte Mais après tout, j'étais déçu de moi-même J'avais honte de moi-même au fait Parce que je n'ai jamais assumé cette grossesse Fidèles auditeurs, amis jeunes Place au talk show de la semaine Dans lequel nous avons comme invité Hippolyte Kamara et Alimou Diallo Ils ont échangé leurs idées Autour du témoignage du jour Suivez Alimou et Hippolyte, bienvenue dans ce talk show Merci Vous avez tous les deux écouté ce témoignage Je commence par toi Alimou Qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, quand je l'ai écouté J'ai eu le cœur vraiment tristé Parce que quand ton fille Ses responsabilités, c'est grave Hippolyte, ton point de vue sur ce témoignage Je pense que c'est triste C'est malheureux Quand on a fait un choix Il faut l'assumer Moi je pense Ce n'est pas parce que la fille a eu un problème Qu'il pouvait l'abandonner maintenant Il fallait plutôt l'encourager Venir à la rescousse L'aider à surmonter Comme André, cet état-là Notre témoignage dit que sa situation d'étudiant Ne lui permettait pas d'assumer cette responsabilité Qu'est-ce que tu en penses toi Hippolyte ? Ce n'est pas des excuses qu'il faut Moi je pense que Si il a eu l'audace d'aimer la fille Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes maintenant Qu'il va dire que ce sont des problèmes financiers Qui ont fait qu'il n'a pas d'amour Et lui il a appelé amour Mais je pense que ce n'est pas de l'amour L'amour ne s'achète pas L'amour ne se vend pas En fait on ne trouve pas d'excuses Pour dire que voilà moi J'aime, je n'aime pas des trucs Quand vous aimez, on sent Ou bien il voit ailleurs C'est-à-dire qu'il a beaucoup de relations Donc pour ne pas se permettre De ne pas voir ses autres filles Qui sont peut-être plus belles Que celles qui sont enceintes Donc ils préfèrent laisser Celle-là pour rejoindre les autres Voilà Alimou Toi en tant que jeune A ton avis Qu'est-ce qui pousse les jeunes A abandonner leurs conjointes Une fois qu'elles sont enceintes ? Moi je pense que le gars A ses raisons Quand il le dit Ce n'est pas facile Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la fille Là je ne rejoins pas Hippolyte du tout Actuellement dans notre pays Il y a des réalités Qu'il ne faut pas occulter Il y a de ces familles Quand vous arrivez par exemple A commettre ces genres d'erreurs Bon Certaines par erreur Et que la fille tombe enceinte C'est toute la famille Qu'on transporte sur vous Vous devenez automatiquement Le père de famille Donc du coup Même si vous aimez la fille Vous voulez de l'enfant Vous avez peur Et je pense que cette peur A habité ce monsieur C'est normal Il est un étudiant Il ne travaille pas Il n'a rien Comment il peut subvenir A ses charges ? Ces types de comportements Ont été considérés Comme étant une forme de violence A l'égard des jeunes filles D'ailleurs ça a été classifié Par le rapport de recherche De Cherche for Common Ground Financé par l'Union Européenne Sur les pires formes de violence Faites aux enfants et aux jeunes Comme étant une violence Basée sur le genre A ton avis Hippolyte Quelles peuvent être Les conséquences de cette pratique ? Bon Moi je pense que La fille Peut se faire du mal Si on ne réagit pas Ça peut pousser la fille Au suicide par exemple C'est ce qu'on ne souhaite pas Mais si en tout cas Le monsieur Avaient reconnu Tout simplement Que c'était lui La fille Peut-être que Voilà Il souligne Que c'est le côté financier Qu'il a fait Mais Moi je pense que On n'a pas besoin d'argent Pour aimer Bon Les conséquences De ces pratiques C'est un bel exemple Que nous vivons comme ça C'est l'abandon d'une jeune fille Qui a un état de famille Qui a tel même Je pense que Qu'on le veille ou pas Parce qu'il y a un adage Qui dit par exemple Que quand la pauvreté Frappe à la porte L'amour sort par la fenêtre Ça au moins c'est clair Alors Tous les deux C'est une histoire Qui concerne La jeunesse guinéenne A ton avis Hippolyte Quels sont Les comportements Que nous pouvons adopter Pour éviter D'abandonner Les jeunes filles Quand elles sont En état de famille Voilà Moi je pense que Il faut savoir Ce que l'on vit Quand vous êtes avec quelqu'un Et sachez Ce que vous vivez Avec la personne Est-ce que c'est De l'amour fondé Sur la base des sentiments Est-ce que c'est Parce que tu attends Quelque chose De la personne Il faut savoir Situer Comment dire Ces aspects là Pour que vous sachiez Vous donner A cette personne Connaissant les conséquences Que peut avoir Ces types de pratiques Qu'est-ce que nous pouvons Faire en tant que jeunes Pour éviter Ces types de comportements Bien moi je pense Premièrement d'abord C'est les filles Qui doivent prendre Leur responsabilité En faisant quoi En sachant avec qui sortir En sachant quoi faire Avec qui Sachant que les relations Que j'établisse Avec cette personne Elles émanent de quoi Elles sont fondées Sur quoi Si cela n'est pas établi Ça ne va pas être facile Il faut savoir Avec qui sortir C'est-à-dire Des personnes responsables Juste une parenthèse Que je vais ouvrir rapidement Par exemple Si vous prenez le cas De la Guinée Que je connais par exemple Les filles ne suivent pas Les jeunes par leurs responsabilités Non C'est tout simplement Parce qu'il est beau Ou bien parce qu'il est stylé C'est-à-dire Il s'habille bien Même s'il prête les habits Ou bien parce que Ses parents sont riches C'est pourquoi Nous assistons à ces chers Parce que ce n'est pas Le même cas Que chez les autres Je ne dis pas le contraire C'est pourquoi je dis Je sens que vous êtes Tous les deux opposés Sur des questions Vous ne vous entendez pas Mais je tiens tout de même A vous remercier D'être passé dans ce talk show Merci Je remercie aussi Mon ami Chers auditeurs et auditrices Vous avez sans doute remarqué Que chacun de nos invités A condamné A sa manière Le comportement De notre témoin Place à présent A la rubrique Avis de l'expert Monsieur Kondé Aboubakar Coordinateur du Parlement Des jeunes de l'Union Du fleuve Mano Est notre invité Il nous explique Les conséquences Liées à cette forme De violence Suivez Monsieur Kondé Bienvenue dans Barada Merci Vous avez écouté Les précédentes rubriques De cette émission Quelle est votre petite analyse Dessus ? Il y a un peu Les questions De responsabilité Qui se situent Et puis le plus souvent L'adolescence N'est pas très bien contrôlée Dans notre pays Donc ça fait que Les jeunes ne sont pas Super bien informés Par rapport à ce qui pourrait Éventuellement se passer Dans leur jeunesse Donc après Ce sont des conséquences De cela qui se traduisent Maintenant Parfois des grossesses Ou bien des contractions De maladies Ou bien des régés Même de la société Notre témoin nous dit Qu'il a abandonné Sa conjointe Après que celle-ci Est tombée enceinte En quoi cela peut être Une forme de violence A l'égard de la victime D'abord quand on parle De violence Les gens pensent directement C'est quand tu frappes Une personne Ou bien c'est Quand tu tues Une personne Mais la violence C'est quand une personne Est privée de son droit Ou bien lorsqu'on porte Préjudice à une personne L'homme n'est pas encore prêt Psychologiquement A être papa Donc bien sûr Lorsqu'on n'est pas prêt On fuit nos responsabilités La fille Elle porte déjà La grossesse Ça c'est une charge Lorsque le papa Ne reconnait pas l'enfant C'est une charge Mais c'est un mal aussi Donc elle se retrouve Dans une situation Qu'elle n'est pas gérée seule Non seulement Il y a l'âge Parce qu'elle n'est pas Tout à fait majeure Mais il y a aussi Il y a le fait Qu'elle a déjà aussi La grossesse Qui est là Qui paie sur elle Vous avez mené Une enquête Avec Church for Common Ground Au compte d'un projet Financé par l'Union Européenne Intitulé Engager les enfants Et les jeunes En tant que partenaire Pour prévenir Les formes de violence Dont ils sont victimes Aujourd'hui Quelles peuvent être Les conséquences De ces types de pratiques Parce que ça a été Une forme de violence Que vous avez découvert Les conséquences Face auxquelles La fille peut se retrouver C'est que c'est le rejet D'abord de la société Et nous sommes en Afrique Le plus souvent Les parents ne sont pas Très très compréhensifs Face à ce genre d'action Donc le rejet aussi De la famille Ça c'est aussi Une seconde conséquence Autre que ces deux conséquences Nous nous retrouvons aussi Le fait de la déperdition scolaire Parce que si elle était Par exemple au lycée Ou bien au collège Cela l'amenait À un moment donné À cause de la honte De quitter l'école Parce qu'elle ne voudrait pas Qu'on sache qu'elle est enceinte Ça c'est un Mais deuxièmement Si elle a le courage De continuer les études La grossesse arriverait À un certain niveau Où elle ne peut plus Continuer les études Sans même parler Du plan sanitaire Où il se peut Qu'elle ne soit pas Aussi prête à concevoir Ça c'est un Mais deuxièmement Que psychologiquement Même qu'elle ne soit pas Prête à avoir une grossesse Donc tout cela joue Sur son épanouissement Tout cela joue Sur son évolution Tout cela joue Sur sa réussite Donc quand on a Des situations comme ça Pour des filles Qui ne sont pas Très fortes de caractère Ça aboutit À des suicides D'autres ça aboutit À des fuites Hors de la famille D'autres ça Ça les amène aussi À faire d'autres choses Pas vraiment décents Pour parfois subvenir Aux besoins Soit de l'enfant Ou bien de leurs besoins propres Ce sont les jeunes Qui sont victimes De ces types de pratiques M. Condé Alors que doivent faire Les jeunes Pour mettre un terme Aux différentes formes De violences En République de Guinée Bon, nous pouvons dire À la base Que les parents Doivent être d'abord Beaucoup plus conscients Parce qu'en fait Le jeune fait partie D'une sphère Qui commence par l'enfance L'adolescence Après il grandit Il devient jeune Avant d'être adulte Maintenant S'il n'y a pas De bon comportement À la base Ce qui voudrait dire Que le jeune Va arriver à un certain niveau Où il n'a pas d'éducation Qui lui permette D'être beaucoup plus responsable Face à des situations Auxquelles il est confronté Outre que cela Il y a aussi La conscientisation des jeunes Arriver à un certain âge Il faut qu'on soit Beaucoup plus responsable Qu'on calcule Beaucoup plus Les avantages Et les inconvénients Des actions Que nous posons Il ne faudrait pas Qu'on se dance Dans une situation Qui pour nous Nous arrange Mais après En abusant Qui devient Un vrai problème Pour nous Donc c'est comme si On est acteur De notre propre souffrance Merci monsieur Merci Merci Suivie dans cette émission Car dans certains cas Elle est également Réjetée par les membres De sa famille Et se retrouve Sans espoir Faisons donc attention Aux actes Que nous posons Chers amis Sur ce Je vous dis El proximo Vous voulez réagir A cette émission Envoyez nous Un sms Au 622 31 39 81 Ou appelez nous Au 622 05 05 33 Vous pouvez également Nous envoyer un mail Sur guinea.sfcg.org Ou nous suivre Sur notre adresse Facebook Chers-Focomandground Guinée Barada Une émission Couleur Jeune Une émission Des Jeunes Pour les Jeunes Pour l'actualité De la non-violence La citoyenneté Le développement Pour mes frères Pour mes soeurs Pour mes potes Une émission Des Jeunes Pour les Jeunes Pour la culture De la non-violence La citoyenneté Le développement Pour mes frères Pour mes soeurs Pour mes potes Barada Pour les Jeunes Barada Avec les Jeunes Barada Couleur Jeune Émission Couleur Jeune Barada Ce programme Ce programme est The Church for Common Ground Avec un appui financier De l'Union Européenne On le зан Sous-titrage Société what